salut à tous bienvenue sur la chaîne donc couteau de cuisine partie 2 on va dire donc là le couteau de chef je vous ai présenté celui ci dans la vidéo précédente donc si vous n'avez pas vu aller la voir donc du même acier là on va parler du couteau de chef donc ça c'est une commande que j'ai à faire depuis un petit moment donc il s'agit de l'acier vg 10 soumis nagashi donc acier japonais 67 couches donc 33 couches de chaque côté d'acier non trempant avec une âme en acier vg 10 le tout inoxydable donc là on est parti sur avec mon pote sur un profil de l'âme type couteau de chef les minceurs donc une belle bête un beau bestiaux très joli profil sans me vanter celui là je trouve qu'il est vraiment il a vraiment une belle silhouette donc pour le manche pour le manche on est sur du une mitre en carbone marbré un très joli carbone c'est pas trop mon truc le carbone ça fait un peu trop bling bling mais voilà je trouve que ça donnait bien quand même avec qui donc un un manche qui se poursuit en micarta micarta marron qui rappelle un peu un bois un bois foncé genre genre du noyer quoi donc là on est parti sur des matériaux composites qui ne craignent pas du tout l'humidité parce que ça va vraiment être un couteau de cuisine de restaurant un couteau de chef là pour le coup on est plus sur du petit utilisateur amateur on est sur un professionnel donc un manche avec des plaquettes qui sont légèrement en retrait par rapport à la soie ça c'était un souhait de ma part mon pote il m'a juste donné quelques caractéristiques et après champs libres donc donc voilà un manche en retrait comme ça je trouve ça magnifique avec donc dérivés en laiton dont un mosaïque comme sur l'autre sauf que là on est sur du 6 mm là bas on était sur du 4 mm alors que la dérivée un petit peu plus conséquent un line des liners en laiton aussi donc je trouve que c'est une grande classe tout tout bien poli bien brillant un dos de lames un dos de lames bombé et même en dessous en dessous c'est légèrement bombé voilà on l'aïe ici un petit défaut et tant qu'on y est je vous montre l'autre là et un petit défaut voilà ça c'est des erreurs de ma part mais comme j'aime le dire un couteau artisanal pour moi en tout cas de ma vision des choses un couteau artisanal il doit y avoir des petites imperfections dessus il doit y avoir des traces des traces de travail de voilà j'aime pas j'aime pas quelque chose de trop parfait de trop peaufiné je suis pas trop sur le couteau de vitrine voyez je suis pas trop sur le couteau parfait poli miroir avec tout fondu tout bien fini tout machin qu'on va jamais vouloir s'en servir ce que déjà c'est un couteau à 3000 dollars et on va pas vouloir l'abîmer moi je fabrique des couteaux c'est des outils avant tout un couteau c'est un outil c'est pas quelque chose qu'on met dans une vitrine donc je vous fabriquerai pas un couteau poli miroir qui va se mettre dans une vitrine et machin moi je fais des outils qui vont servir et qui ont une âme quelque part quelque chose d'imparfait quelque chose de voilà il ya des traces il ya des en plus je suis pas un professionnel donc je peux pas vous faire quelque chose de parfait mais voilà j'aime c'est un peu ma philosophie c'est voilà de l'artisanal de l'artisanal bien fait attention je m'applique mais voilà il ya des petites voilà il ya des petits les petites imperfections si elle a une émouture qui n'est pas forcément hyper bien centré ça vous le trouverez chez certains couteaux semi industriel ou semi custom aussi chez bark river ou des choses comme ça ça vous empêche pas de payer le couteau 300 euros quoi bref donc voilà donc moi où il ya toujours des petites imperfections je le fais pas forcément exprès mais il ya certaines imperfections qui pourraient être corrigées et qui restent sur le couteau qui lui donne une âme comme quoi ça a été fait à la main et ça ça lui donne une valeur je trouve donc on poursuit un dos de l'âme bombée et avec dessus un guillochage un peu particulier vous avez pu le voir depuis le début puisqu'on a là un serpent voilà donc la tête du serpent du serpent ici et qui ondule jusqu'à la queue ça on a un peu sur ce qu'on veut mais je sais que mon ami aime les serpents et voilà c'est une petite dédicace pour lui petit serpent voilà après on arrive à la pointe l'acier suminagashi 67 couches révélées au père chlorure de fer donc on peut le faire de plusieurs façons percorure de fer on peut le faire à l'acide chlorhydrique ou les deux il ya plusieurs il ya plusieurs façons moi j'ai pas d'acide chlorhydrique je tiens pas en avoir c'est un truc qui me fait un peu peur l'acide le percorure c'est quand même moins risqué et ça a bien révélé quand même les 67 couches on peut voir ici le vg 10 qui apparaît on a ici le numéro 9 mon petit gravure que je me suis un petit peu chier le 0 0 est passé assez profond et le neuf c'est dû le retaper plusieurs fois enfin deux fois on voit une petite merdouille quoi pareil sur mon poinçon mon poinçon il n'est pas parfait voilà on voit qu'il y a un autre arc de cercle à l'intérieur voilà bon pareil un toujours pareil c'est des petits défauts qui font que c'est fait main on voit que c'est fait main donc voilà le bestiau un tranchant qui va jusqu'au bout donc vraiment là vous n'avez pas de pertes il y a des couteaux de cuisine avec une garde ici ou ou un voilà ici il ya une tranchant qui s'arrête un peu avant là vraiment j'ai fait en sorte que le tranchant est jusqu'au bout et celui là il est et les rasoirs celui-là il fait peur voilà dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire bon on aime on n'aime pas les goûts et les couleurs c'est toujours comme ça mais mais j'ai fait en sorte de faire quelque chose d'élégant d'élégant et qui garde quand même un esprit un esprit artisanal donc pour le poids pour le point on est sur 283 grammes celui ci en faisait 228 je crois donc à voir dans la vidéo précédente mais je crois que c'est quelque chose comme ça il a 283 grammes toujours pareil dites moi s'il ya des professionnels du bouton de cuisine qui regarde si c'est beaucoup si c'est pas beaucoup j'en ai franchement aucune idée c'est une belle bête mais bon 3 mm d'épaisseur sur la longueur tout ça bon ça va moi je trouve que ça va il est ça reste quelque chose de maniable je suis pas cuisinier donc j'aurais du mal à dire pour la longueur totale on est sur 33 cm et taille de lames on est sur du 19,5 presque 20 cm et donc pareil pour la longueur du tranchant 19,5 de longueur de tranchant vraiment j'ai pris les proportions je me suis renseigné au niveau des couteaux de cuisine comme ça des couteaux de chef des proportions pas trop abusé vraiment juste ce qu'il fallait j'ai écouté un petit peu les conseils de fans de couteaux qui dans ces vidéos parle beaucoup de on parle souvent de couteaux de cuisine j'ai essayé de tendre un petit peu l'oreille pour avoir les conseils d'un professionnel et du couteau et de la cuisine enfin un grand amateur de couteaux en tout cas j'ai essayé un petit peu d'écouter ce que lui disait de me renseigner aussi ailleurs dans d'autres sources et de faire quelque chose qui corresponde à mon ami et qui corresponde à la cuisine qui est des bonnes un bon cahier des charges quoi qui est des bonnes proportions petit test de coupe donc toujours sur la tomate donc là je m'en fais pas je n'appuie pas sur le couteau vraiment je vous le refais je le tiens je vais le tenir comme ça voilà donc là je peux pas forcer dessus là vous voyez je n'arrive même pas à m'appliquer je vais le tenir comme ça voilà donc là quand je vous disais que je me suis vraiment appliqué sur celui-ci c'est que là on a quelque chose on a vraiment quelque chose de tranchant mon ami si tu regardes cette vidéo attention à tes doigts t'es un professionnel je sais que tu fais attention que t'es habitué mais là là il y a du rasoir je vais essayer comme ça donc toujours pas professionnel de la cuisine voilà ça ressemble à rien je vais recommencer bon pour ceux qui découvrent qui découvriraient ma chaîne à travers cette vidéo c'est sans filet sans coupure sans montage donc parfois ça chicane parfois ça a l'air très amateur mes vidéos mais je fais ça comme ça vient et nature c'est comme pour les couteaux pas de chichi pas de tralala c'est vraiment voilà c'est du nature 100% moi donc voilà petit carpaccio petit carpaccio de tomate j'ai envie de te dire là là si dans la vidéo précédente le santoku ça galère un peu là là ça galère pas du tout voilà donc là c'est un couteau qui coupe franchement rasoir je vous le dis celui-là il fait peur petit test on va pousser ça je coupe même la planche on va pousser ça je réessuie hop et on va couper de l'endive bon voilà j'ai coupé une endive est-ce que c'était spectaculaire je ne sais pas est-ce que ça vous a fait frissonner je ne sais pas mais en tout cas ça coupe de l'endive voilà donc pour vous dire que ça ça tranche et que amateur ou pas amateur défaut ou pas défaut j'arrive quand même à faire des couteaux qui coupent j'aimerais dans l'avenir faire une petite formation remouleur pourquoi pas mais ça ce serait dans un but de peut-être monter mon entreprise de coutellerie et en vivre mais j'en suis pas là pour le moment j'en suis pas là voilà donc dites-moi ce que vous pensez de cette petite merveille je trouve vraiment que c'est un des plus jolis couteaux que j'ai pu faire le manche avec la mitre la mitre comme ça en carbone les liners laitons enfin vraiment là je trouve que j'ai fait quelque chose de pas mal quand même je suis assez content de moi sur ce couteau si vous êtes sur instagram allez voir la femme du barbu c'est donc le profil instagram du restaurant de mon ami et de sa femme la femme du barbu qui sont situées dans le cantal une petite auberge qui franchement doit être sympathique j'ai pas mis les pieds confinement et et toutes ces toutes ces mésaventures obligent mais j'aimerais y mettre les pieds très rapidement donc la femme du barbu je le répète si vous êtes sur instagram allez voir mon profil les couteaux b n'hésitez pas toujours pareil à liker partager commenter et faites un petit coucou partager sur les réseaux sociaux tout ça c'est juste du partage j'en vis pas je vis ni des couteaux ni du youtube c'est juste du partage voilà pour que ça circule et peut-être qu'un jour je serai content d'avoir des abonnés qui me passeront des commandes on sait jamais merci beaucoup à bientôt et prenez soin de vous ciao ciao ciao